Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux mathématiques grecques. La pensée mathématique des anciens grecs a marqué un tournant dans le développement de cette discipline. S'appuyant sur les découvertes empiriques des babyloniens et des égyptiens, les mathématiciens grecs ont lancé une approche plus scientifique qui est encore à la base des mathématiques aujourd'hui. La grande nouveauté des mathématiques grecques est qu'elles quittent le domaine de l'utilitaire pour rentrer dans celui de l'abstraction. Les mathématiques deviennent une branche de la philosophie. De l'argumentation philosophique découle l'argumentation mathématique. Il ne suffit plus d'appliquer, il faut prouver et convaincre. C'est la naissance de la démonstration. L'autre aspect de ces nouvelles mathématiques concerne leur objet d'étude. Au lieu de travailler sur des méthodes, les mathématiques étudient des objets, des représentations imparfaites d'objets parfaits. On ne travaille pas sur un cercle mais sur l'idée d'un cercle. Là où les égyptiens se contentaient d'accepter que par exemple certaines dimensions produisaient un triangle rectangle, les premiers mathématiciens grecs ont cherché à comprendre les lois sous-jacentes de ces découvertes et ont appliqué la logique pour prouver leur théorie. Le premier mathématicien grec que l'on connaît est Thalès de Millet qui a probablement acquis une grande partie de ses connaissances au cours de ses voyages en Egypte. Comme c'était un ingénieur, la plupart de ses recherches se portèrent en géométrie et c'est à lui que l'on doit l'introduction de celle-ci en Grèce. La géométrie est à cette époque l'étude des longueurs, des surfaces et des volumes, devint à partir de ce moment le fondement des mathématiques grecques. Thalès en trouva de nouvelles applications. Il calcula la hauteur d'une pyramide en mesurant la longueur de son ombre et en la comparant au rapport de la longueur de sa propre ombre et de sa hauteur. Les théories qui lui sont attribuées confirment son appréciation analytique et pratique de la géométrie, également le principe de la preuve déductive en mathématiques. On pense que Thalès aurait enseigné à Anaximandre, qui est l'un des premiers philosophes, à avoir affirmé un ordre scientifique plutôt que surnaturel à l'univers et qui eut Pythagore pour étudiant. Dans son école de Croton, Pythagore a enseigné que tout pouvait être expliqué par les mathématiques, une idée qui a influencé les penseurs ultérieurs, en particulier Platon et Aristote. En utilisant la notion de logique déductive de Thalès, Pythagore, ou les Pythagoriciens, ont fourni des preuves pour un certain nombre de théorèmes. Celles-ci comprennent le célèbre théorème de Pythagore pour les triangles rectangles, que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Parmi les disciples de Pythagore figurait Hippaz, qui découvrit que la racine carrée de 2 était ce qu'on appelle un nombre irrationnel, c'est-à-dire un nombre qui ne peut pas être écrit comme une simple fraction. Parmi ses disciples se trouve Hippocrate de Chios, écrivain de l'un des premiers manuels de géométrie dans lequel il énonça les théorèmes et les preuves de Pythagore. Les mathématiciens de cette période étaient fascinés par le nombre de problèmes géométriques qui pouvaient être résolus en utilisant uniquement une règle et un compas. Ils trouvèrent des solutions pour couper un angle en 2, dessiner des lignes parallèles et bien d'autres choses, mais trois problèmes sont restés non résolus. Diviser un angle en 3, doubler un cube et la fameuse quadrature du cercle, c'est-à-dire faire un carré avec la même aire qu'un cercle donné. Après la mort d'Alexandre le grand en 323 avant notre ère, l'empire grec est en déclin, mais pas les mathématiques grecques qui continuent de prospérer. Le premier et peut-être le plus grand mathématicien de cette période fut Euclide. Euclide aurait étudié à l'académie de Platon et enseigné à la bibliothèque d'Alexandrie sous le règne de Ptolémée Ier. Bien que peu de choses soient certaines quant à sa vie, son œuvre est connue avec certitude, en particulier son traité principal, les éléments. En plus d'établir les principes de base de la géométrie avec ses axiomes, Euclide a écrit sur la théorie des nombres ainsi que sur l'optique, la mécanique et la musique. Sa contribution aux mathématiques est énorme et au cœur de son œuvre se trouve la notion d'axiomes, des vérités évidentes à partir desquelles des déductions peuvent être faites. Dans les éléments, probablement le manuel de mathématiques le plus influent de tous les temps, Euclide posa cinq axiomes et à partir d'eux, put fournir les preuves de ses théorèmes mathématiques. S'appuyant sur les fondations d'Euclide, Archimède prouva que l'ère d'un cercle était pi fois le carré de son rayon, et il réussit à calculer pi, environ 3,14, avec une précision remarquable. Un autre mathématicien, Diophantus d'Alexandrie, pionnier de l'algèbre, utilisa les démonstrations d'Euclide pour ses travaux. Un autre sujet d'intérêt étaient les sections coniques, c'est-à-dire les formes réalisées en découpant un cône tel que les paraboles et les éclipses. Au premier plan dans ce domaine, on pouvait trouver Apollonius de Perga, qui utilisa des sections coniques pour expliquer le mouvement apparent des planètes. L'astronomie domina alors la dernière période des mathématiques grecques dans l'Antiquité. Plutôt que de simplement cartographier des objets célestes, les astronomes grecs antiques utilisèrent des principes géométriques pour comprendre leurs mouvements. La première explication complète des mouvements des planètes fut proposée par Ptolémée au IIe siècle de notre ère. Il conçut un modèle avec lequel il put cartographier le mouvement des planètes tel que vu depuis la Terre. Son traité, l'almageste, signifiant la plus grande ou la très grande, eut autant d'influence sur l'astronomie que les éléments d'Euclide eurent en géométrie. Enfin, les progrès réalisés par les grecs en géométrie et en mathématiques furent particulièrement utiles dans le domaine de la navigation, d'autant plus lorsqu'ils étaient combinés avec des observations astronomiques. En appliquant les principes de la trigonométrie à leurs observations, les marins purent naviguer à l'aide des étoiles avec une précision à l'époque inégalée. Par exemple, en mesurant l'angle entre un objet céleste, tel qu'une étoile, et l'horizon à l'aide d'un sextant, la latitude pouvait être déterminée avec précision. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation des mathématiques grecques. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.